Bonjour, donc dans ce cours on va voir en effet la formule de l'air, donc on va voir une astuce comment trouver en effet les deux formules qui sont, c'est-à-dire d'écrire le cosinus x et le sinus x comme combinaison linéaire de l'exponentiel. Donc d'abord une formule, la formule de l'air, en effet par, bon, le destin fait que quand on l'a appris en effet par cœur, sans s'en rendre compte, c'est-à-dire quand on a vu en effet les nombres complexes, on a bien vu que exponentiel i x c'est cosinus x plus i sinus x. Eh bien en effet, ça, ça se démontre en utilisant tout simplement le développement limité pour le cosinus et pour le sinus. Bon, si vous êtes en terminale S, oubliez ce que je viens de dire, mais si vous êtes en classe préparatoire ou si vous avez déjà fait le L1 ou le L2, c'est-à-dire licence, comment on appelle ça déjà, la première année faculté scientifique, première année faculté scientifique, vous pouvez faire ça et vous allez démontrer que exponentiel i x c'est cosinus x plus i sinus x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? En effet, on va écrire que exponentiel moins i x, on va utiliser tout simplement ça, on a le droit de dire que exponentiel moins i x c'est cosinus x moins i sinus x. Donc, je vais appeler ça 1 et ça 2. Pour écrire les combinaisons linéaires que je viens de mentionner, d'une part, je vais faire 1 plus 2. Le 1 plus 2, ça implique que, directement, ça implique que 2 cosinus x est égal exponentiel i x plus exponentiel moins i x. Ce qui, en effet, implique que le cosinus x, c'est exponentiel i x plus exponentiel moins i x divisé par 2. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une combinaison linéaire. Ça, c'est vraiment très très intéressant pour linéariser. Si vous avez, par exemple, cos carré x et vous voulez le linéariser, vous pouvez utiliser cette expression-là. Quant au sinus, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire tout simplement 1 moins 2. C'est très logique pour faire disparaître le cosinus. Le 1 moins 2, ça implique que le 2i sin x est égal à exponentiel i x moins exponentiel moins i x. Ce qui, en effet, implique que sin x, c'est exponentiel i x moins exponentiel moins i x sur 2i. Et bien, vous avez cette formule-là et vous avez cette formule-là. Il est très intéressant de savoir d'où on a tiré ça. Par hasard, parce que des fois on apprend, mais on oublie. On oublie, donc, par destin, comme je vous ai dit, on a pu apprendre ça par cœur sans s'en rendre compte. Donc, on peut dire que ça est égal à ça et on peut, et puis ça, c'est ça, ça se déduit de là. Et puis, on fait ce qu'on vient de faire là. Et puis, on fait ce qu'on vient de faire.